Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. François M. de Zannia, bonsoir. Je me présente. Moi, c'est plein de marins. Dans le jargon des urbanistes, on pourrait dire que je suis une sorte de terrain non constructible de l'amour. Mais non. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un coup-pongle qu'on aurait offert à l'épreuve et que du coup, malheureusement, personne n'utilise jamais ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous. Et d'autant plus ravie que, comme je me suis physiquement, du fait de votre ascendant minoclare et de ce petit côté romano que vous donnez votre coupe à la Bernard Minet, Vous êtes, du coup, une sorte de mix entre cette claquen de Vincent Deleur, mais non, Dieu merci, le dernier album remonte à 2008, et cette véritable invitation à la chirurgie esthétique, qui est le sympathique Manu Lévy, eh bien, et puis, par contre, ce physique de la radio, justement, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un réalisateur de talent, qui, eh bien, qui ont débuté dans le Morning Live d'M6, à côté de votre frère Vincent et de Mickaël Younes et autre Benjamin Morgan, eh bien, contrairement aux autres, vous avez réussi l'exploit de rester un parfait inconnu aux yeux du grand public. Un anonymat qui nous a, cela dit, pas empêché de faire sensation en 2003, en coréalisant avec Thomas Soriot le film La Buzz, un premier long-métrage audacieux pour lequel, à défaut de récolter un César ou un Oscar, vous avez raflé plusieurs bidets d'or, qui sont un peu l'équivalent des jeux rares du cinéma, cette cérémonie aussi malicieuse que prétentieuse, qui récompense les plus grosses bouses du cinéma français. Et en parlant de bouses, justement, j'ai découvert qu'en 2000, vous aviez déjà commis avec Thomas Soriot un moyen de métrage intitulé La Malédiction de la Mamie, une comédie d'épouvante dans laquelle Mickaël Younes et votre frère Vincent sont attaqués par une mamie complètement possédée, par le démon des pharaons. Et vous savez quoi ? Et bien, surtout de manière, ça nous fait quasiment un point commun, en fait. Dans le sens où, je sais qu'à mon petit niveau, ayant passé de nombreux étés chez mon pépé, qui a toujours été possédé par le démon, aussi bien de midi que de minuit, et bien, je peux vous dire, mon pépé est souvent venu jouer les momies dans mon sarcophage, Et à propos de traumatismes liés à la jeunesse, j'ai découvert que vous avez réalisé un court-métrage pour un laboratoire dermatologique intitulé L'acné n'est pas une fatalité, un film dans lequel Théo, un jeune ado, à la jour avanger par Karl, un immo de bouton avec lequel il communique, un problème auquel il finirait bouger. J'ai été indirectement confrontée récemment avec Abdel Rahman, un jeune nigérien, aussi musulman, qui est étonnamment attachant, dont j'ai obtenu la garde, et qui, du jour, de 12 ou 12 ans, comme c'est souvent le cachet, chez les petits africains prépubères qui découvrent la charcuterie, et bien, Abdel Rahman, avec le visage totalement ravagé, pour une clé purudente, un insonore, est-ce qui se puise, qui, vous vous en doutez, a eu raison, aussi bien de l'intégrité du miroir de ma salle de bain que de ma fibre maternelle ? Et en parlant de cochonnerie, justement, j'ai découvert que vous avez réalisé une pub vendant les mérites du porc. Et vous savez quoi, eh bien ? Eh bien, j'ai envie d'y voir un signe, car je sais qu'un mon petit miroir, d'ailleurs, ils n'ont jamais réussi à trouver aucun mal de race humaine, désiré de tromper son cornichon dans d'homoterie, de commandé, eh bien, de ce fait, ce que je suis l'amateur de cochonne, inquiètez-vous, n'est pas rebuté par l'excès de couonne, eh bien, je ne vous dirai pas que je serai absolument ravie, à l'idée de pouvoir me payer une tranche de votre jambon à l'os. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irai tenter ma chance en mer du Nord, où le colmatage de la fuite de gaz de la plateforme totale touche enfin à sa faim. Donc, c'est comme moi, la brèche de l'amour qui est... Je ne serai pas contre l'idée de pouvoir enfin se faire colmater, et si elle aussi, eh bien, n'hésitez pas à m'éloigner. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.